et bien bonjour tous aujourd'hui arrivée spéciale de la fenac oui ça a été ouvert comme d'habitude réceptionné par la maman parce que j'étais au travail il ya trois jours donc je peux pas je pouvais pas filmer avant je peux pas travailler et filmer des vidéos steve book alors la petite réception c'est le petit pouf point break édition fenac donc reçu il ya à peu près je sais plus quand il est sorti il ya trois jours alors tout de suite j'ai envie de vous dire que je ne garderai pas ce steve book de raison number one j'ai appris que ils ont sorti le 4k en dolby vision mais pas sur ce disque donc du coup j'ai dit what is the fucking fuck pourquoi est ce que ils ont sort ils ont fait ça déjà le truc vient à peine de sortir et surtout il ya un steve book american avec une continuité qui envoie de la saucisse alors oui ok il n'y a pas la fiche d'origine mais d'ailleurs ça ok ça reprend des visuels de la fiche d'origine mais ce n'est pas la fiche d'origine et en plus j'ai beaucoup de mal avec cette couleur donc on va quand même dévoiler le truc j'ai pas fait une vidéo spéciale juste pour vous le regarder sous le plastique un jeu quand même je vous respecte un minimum alors ma mère en mode panique a dit putain il ya le cellophane il s'est déchiré qu'est ce qui se passe alors on va voir tout de suite si effectivement il ya une marque boum voilà sans le plastique a alors point positif voilà la sa grand mère effectivement putain il ya une marque c'est pas possible là voilà juste la boum là on le voit bien la ring light c'est un truc de malade c'est un truc de malade je peux jamais recevoir un truc en bon état c'est un truc de fou c'est fini c'est pas possible d'être aussi noir je comprends pas impressionnant le nombre de fois où je me suis retrouvé avec une pièce abîmée putain alors les machins payants tout ça la jacard on va quand même regarder on va faire un petit retour fnac ça sera l'occasion de se faire rembourser bref audio on a le français 2.0 à être dégueulasse alors j'avoue ils ont même pu faire un effort pour l'audio quand même et en anglais en cinq points dts match master audio sous titre français uniquement voilà laisse tomber et par par contre l'escroquerie c'est qu'il ya bien marqué dolby vision parce que moi c'est les potos du discord merci à eux qui m'ont tenu au courant de cette histoire il ya bien marqué dolby vision mais il n'est pas en dolby vision tu la sens là voilà du coup ça va repartir direct entre la marque plus le fait qu'il n'y ait pas de dolby vision alors que c'est écrit dessus du coup la version américaine elle par contre elle a le dolby vision et donc le steelbook il est précommandé j'ai précommandé ça chez metaluna on verra s'ils sont assez rapides pour me livrer c'est la première fois je commande chez eux donc le steelbook qu'est ce qui est oula alors petite microfibre toujours très utile hop donc oui il y avait des petites traces de doigts alors il n'est pas trop mal il est en zéro mais là mais il ya même un bug ici la cette ligne blanche là ça se voit l'image ça se voit pas non assis un peu la voyez la ligne blanche non mais qu'est ce que c'est que c'est quoi cette merde on va faire un retour instantanément bon allez donc on a spot gloss ici sur le là sur le coucher de soleil et en fait c'est ton jaune j'ai une non ça va ça va pas avec le film c'est pas dégueulasse mais je trouve que je sais pas ça ça choque tu as l'impression que c'est une couleur fade qui est raté il ya un réglage à la con que tu n'as pas fait sur ton téléviseur tu vois derrière on a ça assez sobre mais ça reste dans les tons pour le coup à par contre j'avais pas fait gaffe il ya le petit masque d'un des présidents américains boum ouvert ouais bah en fait non en fait non je n'aime pas voilà je n'aime pas c'est officiel j'ai ouais le ton jaunâtre alors oui je sais j'avais vu le visuel j'aurais pu ne pas le préco et tout mais au moins je l'ai en main je peux le voir de mes yeux vus et de toute façon là il va repartir à la fnac parce que entre le poc ici la ligne là ça retourne instantanément et encore ce bug de non dolby vision donc je vous dis moi j'ai précommandé l'édition américaine donc on verra bien ce que ça donne c'est dommage parce qu'il ya une petite idée là on spot gloss mais bon c'est pas assez quoi c'est pas comme le tango et cash qui récemment m'a vraiment surpris avec ce débossage sur le titre et l'impact de balle donc on a ici le disque 4k avec patrick swayze en fond et ici le blu ray avec keanu reeves artwork interne avec les présidents donc le steelbook il est très 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 moyen il va repartir à la fnac parce que les marques faut pas déconner maintenant je me laisse plus faire parce que sinon à chaque fois je l'ai acheté 35 balles je vais le revendre 18 parce que je l'ai habillé non non retour à la fnac instantanément voilà et bien ça c'était la vidéo spéciale pour point break attention je vais quand même faire le test au cas où je le mettrai à l'écran si si j'ai si je me suis trompé sur le dolby vision si effectivement il ya bien le dolby vision je le marquerai à l'écran voilà dites moi ce que vous pensez de ce steelbook on se retrouve en commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine tchou bisous